Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des écartés couchés, cet exercice d'isolation pour les pectoraux qui suscite d'ailleurs une question assez récurrente, en l'occurrence, quelle est la manière optimale de les réaliser aux altères ou à la poulie ? Alors avant d'y répondre, nous allons revoir ensemble la démonstration technique des écartés couchés afin de vous assurer de les faire correctement dans vos salles respectives ou chez vous. Et à l'issue de quoi ? Je ferai une petite rétrospective des avantages et des inconvénients qu'offrent chacun de ces matériels pour en arriver à une pseudo conclusion. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ce petit programme. Voilà, nous allons attaquer de suite la démonstration technique à proprement parler. Avant toute chose, je tiens à vous signaler que l'ensemble des consignes d'exécution que je vais énumérer sont communes aux deux formes, que ce soit aux altères ou à la poulie, à une différence près, différence bien sûr que j'aborderai en fin de démonstration. Donc je vais saisir dans un premier temps mes altères en prise marteau. Je vais m'allonger sur le banc, les pieds bien ancrés au sol, la poitrine constamment sortie. Je vais tendre les bras à la pont de la poitrine en tâchant de maintenir un léger flex au niveau du coude. En aucun cas vous ne devez avoir les bras complètement tendus, complètement verrouillés, sous peine lorsque vous allez effectuer votre mouvement, d'imposer un trop grand étirement au niveau de vos biceps qui peut occasionner des douleurs ou le cas échéant des blessures. Donc maintenez une légère souplesse. Je vous rappelle que l'angle que forme votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant le mouvement. Vos bras vont se déplacer en un seul et même bloc. Je ne devrais pas assister à ce genre de choses, sous peine de transformer vos écartés en développés. Donc voilà, verrouillez bien vos bras. Donc je vais descendre les bras de part et d'autre du corps en aspirant jusqu'à ce que mes bras, jusqu'à ce que mes coudes arrivent au niveau de l'épaule, voire légèrement sous la ligne d'épaule. En aucun cas, vous ne devez descendre au maximum sous la ligne d'épaule, sous peine de stresser l'articulation de l'épaule, mais également imposer un trop grand étirement au niveau de vos pectoraux qui peut mener à une déchirure. Donc niveau de l'épaule, voire légèrement sous la ligne d'épaule. Et je remonte en expirant mes bras jusqu'à ce que les haltères arrivent à l'aplomb de mes épaules pour maintenir un semblant de tension. En aucun cas, vous ne devez les ramener en contact. J'inspire, j'expire. Voilà. La principale différence avec les écartés à la poulie, c'est qu'à la poulie, vous allez pouvoir finir votre mouvement, les mains en contact l'une avec l'autre. Tout simplement parce que contrairement aux haltères, vous allez bénéficier d'une tension continue. Dernière petite astuce, durant les écartés couchés, si à un moment donné vous avez besoin de prendre une pause, aussi bref soit-elle, je vous invite et je vous conseille à la prendre en fin de mouvement et non sur la partie basse lors de l'étirement. Tout simplement parce qu'avec l'accumulation de fatigue, vous allez sans vous en rendre compte, laisser chouard vos coudes sous la ligne d'épaule, encore une fois sans vous en rendre compte, ce qui peut occasionner des blessures. Alors quels sont les avantages et les inconvénients qu'offrent les écartés couchés aux haltères ? Premier avantage, la charge de travail. Vous allez pouvoir utiliser plus de charge aux haltères qu'à la poulie. Lourde charge, je vous le rappelle, corrélée à une technique nickel, au respect du nombre de répétitions que vous vous êtes fixés, que ce soit 8, 10, 12, 15 ou 20, et surtout au respect de votre temps de repos, ce sont les principes grosso modo de ce qu'est un travail intense, va stimuler votre croissance musculaire. Deuxième avantage, l'étirement. Les écartés couchés aux haltères vont vous offrir sur la phase excentrique un stretch tout bonnement exceptionnel et ceci est dû à l'action de la gravité qui va être maximale lorsque vos bras vont être véritablement de part et d'autre du corps. Troisième avantage, c'est qu'il nécessite très peu de matériel, donc que vous soyez chez vous ou que vous soyez en salle, vous allez tous pouvoir bénéficier de ce mouvement. Qu'en est-il maintenant des inconvénients ? Premier inconvénient, le temps total de mise sous tension de votre muscle, de vos pectoraux, ne serait-ce que durant une répétition, va être assez inégal. Durant la première partie du mouvement, vos pectoraux vont subir une tension exceptionnelle, mais encore une fois, dû à l'action de la gravité, mais passer cette moitié de mouvement, justement, l'action de cette gravité va diminuer et vous allez avoir une perte substantielle de tension au niveau de vos pectoraux pour quasiment être inexistante en fin de mouvement. Deuxième inconvénient qui est d'ailleurs issu d'un de ces avantages, le stretch. Alors effectivement, vous allez avoir un stretch énorme, mais stretch qui va être susceptible de stresser l'articulation de votre épaule qui, à cet instant, je vous le rappelle, lors de la phase excentrique, se retrouve dans une position de faiblesse. Alors qu'en est-il des écartés couchés à la poulie ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Premier avantage, et vous l'aurez tous deviné, qui dit poulie, dit tension continue. En effet, les écartés à la poulie vous offrir un ton total de mise sous tension de vos pectoraux qui va être nettement supérieur à ce qu'offrent les haltères. Deuxième avantage, si les haltères vous offrent un stretch sur la phase excentrique tout bonnement exceptionnelle, la poulie, quant à elle, va vous offrir une contraction tout bonnement phénoménale. Troisième avantage, et on l'a vu, la poulie va être beaucoup plus safe, beaucoup plus sécuritaire, moins stressante pour l'articulation de vos épaules. Alors quels sont les inconvénients ? Parce que oui, il y en a, même s'ils sont mineurs. Premier inconvénient, c'est que la phase excentrique, effectivement, va être inférieure à celle qu'offrent les haltères, et ceci dû encore une fois à une action de la gravité qui va être moindre. Et deuxième inconvénient, c'est que qui dit poulie, dit généralement inscription à une salle, ce qui va rendre cet exercice difficile d'accès pour les personnes qui s'entraînent chez eux. Car oui, effectivement, tout le monde n'a pas de poulie chez soi. Alors, en conclusion, quelle est la manière optimale de réaliser les écarts découchés ? Vous l'aurez compris, à mes yeux, la version à la poulie est nettement supérieure, et pour plusieurs raisons que nous avons vues. Premièrement, la tension continue qu'elle offre, deuxièmement, cette capacité de contraction tout bonnement exceptionnelle, et enfin, cet aspect prévention articulaire qu'elle offre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille proscrire les écarts découchés aux haltères, surtout si c'est la seule forme que vous pouvez effectuer. Mais voilà, maintenant, vous les faites en connaissance de cause. Personnellement, j'aurais aimé, dans un monde parfait, avoir un exercice qui offre la première partie du mouvement des haltères, et la deuxième partie de la poulie. Mais encore une fois, rien ni personne n'est parfait. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les écarts découchés, qui reste un très bon mouvement finisher de votre séance pectoraux. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr, si vous voulez bénéficier d'un coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je vous souhaite à tous de très très bons entraînements, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra, bye bye les amis, ciao, salut ! Sous-titrage ST' 501